Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un rétor aujourd'hui, on va en parler un peu dans cette histoire de Viviane. Voilà, on s'est dit certaines vérités, on ne se fâche pas. Voilà, on ne se fâche pas. Parce que très sincèrement, je suis dépassé. Je suis dépassé par les événements. Pour juste un remix, pour juste un remix, pour donner de la force à qui du droit, regarder un peu la polémique autour de cette affaire de Viviane. Et c'est tristement que je vois des Bordeaux comme la victime dans cette histoire. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il faut se dire certaines vérités. Pourquoi l'Africain est comme ça ? Pourquoi en Afrique ici, les choses doivent toujours se passer comme ça ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ? C'est dommage. Mais on en parle un peu. Voilà, en cas c'est pas un geste apologétique, on en parle un peu. Ah, l'Africain. Une musique qui est sortie depuis 2004. 2004. Les Bordeaux n'ont fait une petite vidéo sur ce morceau-là. Parce que je sais que c'est quelqu'un qui est très nostalgique des sons qui ont pull-up, qui ont vraiment marché dans le passé. Avec une de ses petites soeurs ou une de ses filles-là dans une cuisine. Viviane, tu m'as fait comme ça. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les pochots. Oh Viviane, oh Viviane. Pour une petite reprise comme ça, il y a polémique. Simplement parce qu'il y a un artiste ivoirien qui a décidé de faire le remix d'un morceau camerounais. Normalement, où est la polémique ? Si c'est pas simplement le comportement africain qui est en train d'éteindre dans cette histoire-là. Où est la polémique ? Bien au contraire, je pense que la croix d'ivoine de Cameroun devait s'associer même pour pousser ces deux artistes-là. Une sortie de 2004. 2004. Qui a marché comme il pouvait marcher. Et une reprise du TikTok. Qui a pull-up de ouf. Plus de millions de challenges en moins de deux semaines. Pourquoi ne pas les choses se faire simplement ? Vous étiez là. Vous étiez là depuis. Je parle de certains camerounais. Vous étiez là depuis il y a longtemps. Il y a très très longtemps. Vous n'avez rien dit. Cette petite vidéo-là. Et qu'elle marche très très bien. Très très fort sur TikTok. Pour que certains hiboux, certains sorciers sortent la tête. De leur tanière pour afficher leur mauvaise foi. Parce que je ne comprends pas. C'est-à-dire. Après 5 mai. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo. Sur une ou deux vidéos. Il n'y a même pas encore 2-3 jours de cela. Où un certain génie solo. Se revendiquant être le propriétaire. Qui était de la musique vivienne. Le compositeur même. C'est bien dommage. J'aimerais dire si. Supposons même que effectivement. Génie solo soit vraiment. La thème pensante de cette musique. Mais malheureusement. Malheureusement. Ce n'est pas lui. Qui a le nom. Officiel sur cette musique-là. Ce n'est pas lui qui est déclaré. Au niveau des droits d'auteur. Donc normalement. Il n'y a pas de débat. Mais le seul problème. C'est que. Nous africains. On est tellement sorciers. On est tellement méchants. On a tellement une méchangité. Facile et gratuite. Que. Le seul fait que des Bordeaux. Décide de faire un featuring. Avec le frère. Prince Aimé. Pour lui donner de la force. Parce que malvoyant. Comme Génie solo est d'ailleurs. Il y a un homme qui ne sont pas d'accord. Il y a un homme qui ne sont pas d'accord. C'est-à-dire. Près de 20 ans plus tard. Des Bordeaux pouvaient simplement dire. Je souhaiterais. Faire le featuring. Avec le propriétaire. De la musique de Viviane. Mais il a été clair dans son propos. Il dit. En sa connaissance. Le propriétaire de la musique Viviane. C'est Prince Aimé. Donc c'est avec lui. Qu'il souhaiterait faire le remix. Est-ce qu'on a besoin de polémiquer pour ça? Est-ce qu'on en a besoin? La polémique. N'allait même pas résister. Si ce bout de vidéo était passé inaperçu. Pourquoi? C'est-à-dire. On veut relancer. C'est-à-dire un artiste ivoirien. Veut relancer. A travers un featuring. Un autre artiste camerounais. Et il y a certains camerounais. Qui veulent. Je ne sais pas. Vilibander l'artiste ivoirien. Qui veulent remettre même en cause. La paternité. Même du son. De l'artiste presse aimée. A quel but? A quel but? Pour rechercher quoi? C'est dommage. C'est vraiment 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 dommage. Parce que celui-là. Je réfléchis. Je réfléchis. Je réfléchis. Il me dit. Attends. Les Africains sont compliqués. On est dans la sorcellerie seulement. On est dans le négatif seulement. Ce qu'il y a d'autre dans cette histoire. De Bordeaux se retrouve au milieu. Deux artistes se revendiquent à être. On va dire. Propriétaire légaux de la musique vivienne. Vous à la place des Bordeaux. Qu'est-ce que des Bordeaux doit faire? Très honnêtement. Parce que le problème ne vient pas des Ivoiriens. Jusqu'à plus du contraire. Voilà. Et puis il faut reconnaître que dans les histoires. Ivoiriennes et Camerounais. C'est comme s'il y avait un complexe d'infériorité. C'est comme si le Cameroun avait toujours envie de se substituir à la Côte d'Ivoire. Oh c'est la même famille. C'est deux pays frais. Voilà. C'est deux pays frais. Bien au contraire. On devait s'associer même. Pour booster même. Ce futurisme là. Entre princes aimés. Et des Bordeaux-Licoufar. Honnêtement. De vous à moi. Mais bien au contraire. On est dans la polémique. On est même en train de décourager les acteurs. Qui voulaient nous sortir une nouvelle version. Une nouvelle couleur de cette belle musique là. De Viviane. A un moment donné. Il faut qu'on réfléchisse un peu. Il faut souvent mettre notre haine. Notre méchanceté gratuite. Notre mauvaise froid de côté. Pour aider nos artistes à vraiment évoluer. Donc si je comprends bien ce génie solo là. 20 ans plus tard. Parce que des Bordeaux. Veux relancer la carrière des princes aimés. Vient nous dire que. C'est pour lui le morceau. Parce que je vous dis la vérité. Voilà. J'ai la vingtaine passée. J'ai la trentaine passée. J'ai jamais entendu parler de cette histoire là. Mais il fallait que des Bordeaux. Fasse cette vidéo là. Et qu'elle marche bien sur TikTok. Et même. Quelqu'il souhaite. Faire. On va dire. Un featuring. Avec la texte presse aimé. Pour que ce génie solo là. Vienne dire que non. Je ne suis pas d'accord. Si on va faire un featuring. C'est forcément avec moi. Parce que. Presse aimé a soi-disant volé. Cette musique là chez moi. Oh Presse aimé. Je crois. A fait une vidéo. A défier. Quiconque d'aller vérifier. Toutes ses affirmations. A son école. Où il l'a fréquenté. A l'école des aveugles. Au Cameroun. Où il l'a fréquenté. Parce qu'il disait que. Quand lui. Il rentrait dans l'école. Ce vieux là. Lui sortait. C'est à dire. Il avait déjà eu son diplôme. Il sortait. A quel moment. Ils se sont rencontrés. C'est bien dommage. Mais légalement. Légalement. De façon juridique. Le propriétaire légal. De la musique vivienne. C'est Presse Aimé. Parce que c'est Presse Aimé. Qui est déclaré. Sur les droits d'auteur. Donc normalement. Il n'y a plus de débat. Le débat. Il est clos. Donc. Je souhaiterais que. Les Camerounais. Pour le pas dire. Certains Camerounais. Qui sont dans la négativité. Se ressaisissent. Et puis. Revennent à l'ordre quoi. Parce que. Le gros pédant. Serait le pauvre Presse Aimé. Qui a besoin de ce morceau là. Et ce signe là. Pour vraiment se relancer. De Bordeaux il est ouvert. Il est ouvert. Et puis vous avez montré que. Il était déjà en studio. Peut-être même que la machine est déjà lancée. Mais je ne souhaiterais pas. Que cette polémique l'a perdue. Parce qu'il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu. C'est juste de la mauvaise foi. Voilà. Ciao ciao.